Bonjour! Bonjour tout le monde! Bonjour! Ça va bien, la gang! Aujourd'hui, on est avec Sabrina. Oui, c'est moi. Donc, Sabrina, c'est quelqu'un que j'ai rencontré pendant mes études en art. On avait un cours ensemble, puis on avait un projet d'équipe ensemble. Oui, oui. Oui, je me souviens, puis c'était quoi ce projet d'équipe-là, mais... Vous avez connecté, dans le fond. Oui, on avait connecté, puis on avait une conversation qui m'avait bien marquée, parce que... Bien, veux-tu te présenter un petit peu, puis après ça, on va rentrer dans le vif du sujet? Bien oui. Mais je me rappelle qu'on avait visité une expo ensemble au Galerie Belgo, puis c'était au café en bas, en attendant le groupe, ou en attendant de monter, voir les expos. C'est là qu'on avait parlé un peu plus, puis j'avais dit que j'avais été témoin de Jehovah. À ce moment-là, je pense que ça faisait un an que j'avais quitté. C'est vrai, hein? Oui. Ah, ça faisait juste un an! Non! C'est vrai! Parce que c'était en 2016. C'était 2-3 ans. C'était 2-3 ans. Oui. Là, en ce moment-là, ça fait 4 ans que j'ai quitté. À ce moment-là, ça fait 3 ans. Ça fait même pas si longtemps que ça. Wow! Je pensais que ça faisait plus longtemps. Moi aussi, je pensais que ça faisait plus longtemps. Non, non, non. En plus, je me souviens que quand on en avait parlé, tu en parlais déjà de façon quand même plus réfléchie, comme si tu voyais ça vraiment de l'extérieur. Oui, oui. Ça fait que c'est fou. Moi, je pensais pas que ça faisait autant peu de temps que tu l'avais... Moi non plus! Je pensais que ça faisait plus longtemps. Ah! Ben oui, ça m'avait vraiment... Ça m'avait touchée et ça m'avait vraiment marquée parce que c'est sûr que c'est une expérience que peu de gens ont vécu. C'est toujours intéressant d'entendre parler de choses qu'on peut pas s'imaginer, tu sais. C'est ça. Exactement! Ben, c'est ça. Moi, j'en connais pas personnellement. Je connais personne qui vient dans la communauté. Ouais. C'est sûr, c'est ça. J'ai vu des personnes, mettons, qui tiennent des pamphlets dans les métros. Il y en a qui viennent frapper à ta porte. Puis, c'est ça, j'ai jamais compris exactement c'est quoi, mettons, les pratiques. Qu'est-ce qui les différencie, mettons, d'autres catholiques. Ah, mettons, ouais, les catholiques... Ben, c'est quand même vraiment différent, là. Le point commun, c'est que les témoins de Jehovah, ils basent toutes leurs croyances sur la Bible. Ok. Mais c'est sur leur propre traduction de la Bible. Donc, c'est pas la même traduction de la Bible que les catholiques ou les protestants ou... Parce qu'il y a quand même beaucoup de traductions, là. Ouais, c'est ça. Chaque traduction, ça peut avoir d'autres significations. Ben, il y a quand même des trucs qui se rejoignent. Mais le truc particulier dans la traduction de la Bible des témoins de Jehovah, c'est qu'on retrouve le nom de Jehovah, de Dieu, vraiment plus souvent que dans les autres traductions. Puis ça, c'est une croyance principale, qu'il y a un Dieu, son nom, c'est Jehovah. Ok, fait que dans le fond, Jehovah, c'est le Dieu. C'est Dieu. Ok. Je savais même pas. C'est Dieu que les catholiques disent Dieu. Ok. C'est Jehovah, son nom. Parce que bon, les témoins... Je trouve que ça fait quand même du sens parce que, admettons, Dieu, ça serait son rôle. Comme, admettons, moi, mon Père, je l'appelle pas Père. Ah! Ah! Tu comprends? Mettons, toi, tu viens me voir, pis là, il y a mon Père, mais tu vas pas dire Père. Tu sais, tu vas l'appeler par son nom. Fait que, ben, le nom de Dieu, c'est Jehovah, tu sais. Mais il est déjà très intéressant. Ouais. Non, mais je dirais qu'on y pense pas, tu sais. On dit, ah, cher Dieu, est-ce que tu peux, en même temps si on prie, là, genre, est-ce que tu pourrais me donner des bonnes notes, tu sais. Ouais. Mais tu sais, Dieu, c'est qui? Genre, tu sais, c'est... Ouais, c'est ça. C'est pas assez précis, là. Ok. Pis... Quoi? Ouais. Pis aussi, ben, c'est sûr qu'on croit, ben, les témoins de Jehovah, ont quand même des bonnes valeurs, là. Je veux dire, ils croient dans les valeurs de Jésus, qui... Tu sais, par exemple, les catholiques, ils croient en la Trinité, tu sais. Qu'il y a Dieu, Jésus, l'Esprit-Saint. Pis que les trois sont comme sur le même piédestal. Mais les témoins de Jehovah croient en Dieu qui est Jehovah, Jésus qui est le Fils de Dieu. Pis l'Esprit-Saint, c'est comme l'énergie divine. Ok. Qui vient comme... Qui c'est l'homme ou... Non, c'est plus comme l'énergie qui va aller inspirer, par exemple, les écrivains de la Bible, inspirer les apôtres de Jésus, les disciples de Jésus à parler de Dieu, à faire des enseignements. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça comme les croyances principales... Ouais. Pis il y a aussi l'aspect de l'espérance qui est vraiment, vraiment... Ça, c'est vraiment le drive des témoins. L'espérance qui est que... Le monde ne va pas bien. Pis clairement qu'on ne se va pas dans la bonne direction. Fait qu'eux, ils s'accrochent à l'espérance dans la Bible, dans leur traduction de la Bible, au paradis terrestre. Ça veut dire que Dieu va intervenir. Il va avoir une guerre de Dieu, un jugement. Pis à ce moment-là, Dieu va détruire les méchants, sauver ses serviteurs qui sont les témoins de Jéhovah. Pis eux, à ce moment-là, vont vivre éternellement dans un paradis sur terre où les morts vont ressusciter. Fait que ce serait juste les témoins. Ça serait juste les témoins, pis bon... Ceux que Jéhovah juge qui ont le cœur bon, t'sais. Mais pour eux, c'est vraiment ceux qui suivent les normes de Jéhovah qui ont été établis un peu par l'organisation, t'sais. Fait que c'est comme... C'est là qu'il y a comme un... Il y a comme un contrôle. C'est ça. Parce qu'il y a quand même une organisation humaine qui dirige, qui parle au nom de Jéhovah pour, t'sais, comme contrôler... Les gens qui sont... Qui en font partie. Ouais. Ok. Ben, on avait... On voulait savoir, t'sais, mettons, avant que tu commences à intégrer... Ben, que tu intègres les témoins. Toi, c'était à quel âge que t'avais... Ben, j'ai un peu toute ma vie... Ben, pas toute ma vie, là. En fait, j'ai quitté à l'âge de 22 ans, là. En ce moment, j'ai 27 ans. Ok. Pis, j'ai un peu toute ma vie été quand même soumise à l'éducation des témoins de Jéhovah. Parce que, bon, mes deux parents, quand je suis née, étaient témoins de Jéhovah. Ils étaient déjà? Ils étaient déjà témoins de Jéhovah. Les deux, ils étaient... Ben, en fait, c'est qu'à l'âge de 2 ans, ils se sont séparés. Pis là, ma mère, elle a quitté les témoins de Jéhovah. Ok. Mon père est resté témoins de Jéhovah et s'est remarié. Pis, dans le fond, ma mère, elle a eu ma garde jusqu'à l'âge de 10 ans. Pis c'est après l'âge de 10 ans que j'ai été vraiment à temps plein les témoins de Jéhovah, t'sais. Mais avant ça, quand je visitais mon père, j'allais quand même aux réunions. Je les accompagnais dans le porte-en-porte, les fois que je le visitais, t'sais. Pis c'est sûr que lui voulait m'enseigner ce qu'il croyait. Fait que j'étudiais les livres, quand même, depuis un âge très jeune. Je me rappelle pas le moment où j'avais pas de... Fait qu'il y avait pas comme un avant, vraiment, témoin de Jéhovah. Pas vraiment. T'es née l'avant. Il y avait un avant, dans le sens que, oui, j'ai vécu avec ma mère qui était pas du tout témoin de Jéhovah. J'ai quand même eu une enfance difficile avec elle. Est-ce que tu voyais la différence? Tu comprenais qu'il y avait une différence entre le mode de vie de ta mère et le mode de ton père? Ouais, 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 c'est ça. Ben, pour moi, c'était une différence assez extrême parce que, bon, ma mère, c'était pas... C'était pas non plus une vie normale qu'elle menait, là, à... T'sais, c'était... T'sais, dans le sens que j'ai vu vraiment le mauvais côté du monde, si on veut. Pis après ça, quand je suis rentrée dans les témoins, c'était comme, OK, on t'enseigne ça pis c'est comme ça qu'on vit. Pis pour moi, c'était comme, ça, c'était mieux que ce que j'avais connu, par exemple. C'était comme une bouée de sauvetage. Un peu, ouais, c'est ça. Ben, c'est souvent... Ben, oui, c'est souvent ça, en effet. Il y a beaucoup de gens qui ont cette expérience-là, je pense. Ben, de ceux que j'ai entendu parler, t'sais, que... T'sais, ça... Ça donne un réconfort. Exact, c'est ça. Parce que tu rejoins d'autres personnes qui croient à la même chose que toi. Pis... Ouais, ouais, ouais. Dites-moi ma question, c'est, mettons, What is, like, a day, like... Le quotidien. Genre, le quotidien. Genre, c'est quoi? Ouais, le quotidien. C'est ça, genre, qu'est-ce que vous faites dans votre journée? Euh, bon, ben, mettons, si je prend... Si je voudrais être une témoin de Jeuva modèle... Euh... OK. OK, mettons. OK! Ben, c'est parce que, je veux dire... Ça, tout le monde fait les limites. Il y a une certaine limite à ce qu'ils puissent contrôler individuellement les gens, t'sais, fait qu'il y a des gens qui s'investissent un peu moins. Euh... Mais si tu veux être, t'sais, comme... Apprécié, pis qu'on te dise, OK, toi, t'es quelqu'un de spirituel, t'es... T'es... Tu pratiques bien la religion, là, un témoin de Jeuva modèle. Euh... Va lire la Bible à tous les jours. Euh... Va lire des... Toutes les publications qu'on passe de porte en porte, là, il faut les lire, parce qu'il faut connaître de quoi on parle aux gens dans le porte-en-porte. Euh... Fait que c'est vraiment beaucoup, beaucoup de lecture. Euh... Qui prend beaucoup de temps. Ouais. Euh... Pis... Euh... Bon... Il y a aussi le porte-en-porte le samedi. Donc, euh... À chaque samedi, euh... C'est vraiment conseillé que tout le monde font du porte-en-porte. Euh... Pis si t'es un témoin de Jeuva modèle, mais tu peux y aller aussi le lundi, mardi, mercredi, jeudi, mardi, si tu veux, là. C'est pas juste le samedi. Oui, oui, oui. C'est ça, c'est pas juste le samedi. Mais au moins le samedi. Pis, euh... Il y a des réunions. Donc, euh... Quand j'étais petite, il y avait encore deux réunions par semaine. Ok. Euh... Une ré... Euh... Non, en fait, trois réunions par semaine. Il y avait deux réunions dans ma congrégation. Ça veut dire... Une congrégation, c'est euh... Je sais pas si je parle trop, là. Non! Ben non! Ouais, c'est tout ce qu'on veut! Je l'ajoute toutes les informations. T'inquiète pas! Ben oui! Les congrégations, c'est euh... En fait, euh... Attribuées selon les territoires. Fait que... Ok. Moi, j'habitais sur la rive-sur de Montréal. Fait que là, ce quartier-là où j'habitais, ben, il y avait toutes les gens qui étaient Thémas de Jova qui se réunissaient dans une salle du Royaume. Ça, vous savez, c'est quoi les salles du Royaume? C'est comme les... C'est les tanges, genre? Ouais, c'est ça. C'est l'endroit où les Thémas de Jova se réunissent. Est-ce que c'est comme... Toi, c'est-tu ça à Longueu, genre? Euh... Non, moi, c'était... J'habitais... Ah, ok, ok. Fait que c'est pas... C'est le même Thémas de Jova. C'est world-wide, hein? Les Thémas de Jova? Oui, oui. Il y en a partout dans le monde, oui, oui. Ouais, moi, quand je suis allée au Mexique, on s'est fait approcher par des Thémas de Jova. Puis, ils nous ont donné plein de conseils de voyage, mais après ça, ils nous ont dit que... Ils nous ont dit que... J'ai allé avec eux, mais j'ai dit, « Ah non, ça va! » On s'en est à la blanche. Allez voir l'année frère. Ça a commencé jusqu'en... Est-ce que ça a commencé comme dans les années 80? Ça fait longtemps, longtemps, là. Ah, mais en fait, l'histoire de ça... C'est en fait, au début des années... Comme dans les années 20, là. 20, ok. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est ça. C'est que dans les années 20, il y avait un millionnaire qui s'appelait Charles Russell qui s'intéressait à la Bible puis il écrivait des articles dans une revue ou un journal. Puis, à ce moment-là, il s'est mis à s'intéresser à la Bible puis il s'est joint avec d'autres gens qui s'intéressaient à la Bible. Puis, ils sont devenus les étudiants de la Bible. Puis, ils se sont mis à faire... Là, c'est là que la Watchtower a été... C'est ça, ça, c'est comme la Watchtower. C'est l'organisation, c'est la Watchtower, tu sais. Puis ça, le CHSL est aux États-Unis en ce moment. Ok. Puis, Charles Russell, c'est un Américain aussi, là. Fait qu'il était millionnaire puis il voulait mettre de l'argent quelque part. Fait qu'il s'est mis à écrire ses propres revues avec les autres étudiants de la Bible à construire la Watchtower. Puis, à partir de ça, là, ils ont instauré la prédication, le porte-en-porte. Ça a grandi, il y avait des assemblées. Puis, à un moment donné, je pense que c'est Joseph Rutherford. Je ne sais pas en quelle année, là. Mais lui, il a dit que c'était plus les étudiants de la Bible, mais on se nommait les témoins de Jéhovah parce qu'on porte le nom de Dieu, de Jéhovah. Parce que c'est vraiment une particularité des témoins de Jéhovah, c'est de nommer Dieu. Le nom de Dieu, c'est Jéhovah. Fait que si nous, on témoigne, on fait de la prédication de Dieu, bien, on se nomme les témoins de Jéhovah. Fait que ça, c'est une histoire en bref, là. Non, c'est bon. Ça donne déjà des bons repères pour comprendre. C'est déjà plein d'informations dont je n'étais pas au courant. Moi non plus. Ok, parfait. Attendez, j'absorbe. J'absorbe. Là, vous avez les fêtes, est-ce que c'est les mêmes fêtes chrétiennes? Les fêtes, en fait, les origines à des fêtes comme Noël, l'Halloween, tout ça, ça a des origines païennes. Puis, les trucs païens, ça appartient un peu à, si on retourne dans l'Histoire, ça appartient à des religions de la sorcellerie, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. C'est Noël aussi, hein. Noël aussi. Puis en plus, Noël, tu sais, les catholiques disent, on célèbre la naissance de Jésus, non, non. Mais Jésus, dans la Bible, il est né au mois d'octobre, genre, tu sais. Fait que c'est plein de choses comme ça qui ne sont pas en accord avec la Bible, qui fait que, bon, on bannit Noël, on bannit l'Halloween, on ne fête pas les fêtes non plus, les anniversaires, parce qu'on ne veut pas… Bien, les anniversaires aussi, ça a des origines, des anciennes origines qui ne sont pas en rapport avec la Bible. Puis aussi, bien, on ne veut pas non plus trop se glorifier en tant qu'individu, parce que nous, on sert Dieu, tu sais. Notre vie, elle sert au service de Dieu. Fait qu'on ne veut pas se glorifier, là, tu sais. Fait que, mettons, par rapport aux tenues, les habillements, est-ce que vous avez le droit quand même de porter des bijoux, du maquillage? Bon, on peut porter des bijoux, on peut porter du maquillage, mais le statut de la femme est un peu, on peut dire, retardé dans cette… C'est une famille belle. J'ai dit retardé, mais dans le fond, ce n'est pas vraiment à jour, là, dans le sens qu'il y a comme une hiérarchie, tu sais. Les témoins de Jéhovah voient vraiment… comment je pourrais dire… La famille, c'est une cellule, tu sais. Puis là, dans la cellule familiale, tu as les enfants, le mari, la femme. Oui. Puis bon, les témoins de Jéhovah suivent la Bible qui dit que l'homme est le chef de la femme. Oui. Puis le chef de l'homme, c'est Jésus, le chef de Jésus, c'est… Jéhovah. C'est Jéhovah. Fait que ça, déjà, ça statue que la femme est soumise à l'homme. Puis il faut qu'elle soit modeste, la femme, tu sais. Oui. Il ne faut pas trop qu'elle montre ses atouts, tu sais. Fait qu'elle a la jupe en bas du genou. Tu sais, moi, par exemple, quand j'étais jeune, puis que mes seins grandissaient, là, ben, moi, mon père, il me disait, ben, penche-toi, on va voir si on va ta craque quand tu te penches. Parce qu'il ne faut pas qu'on va en bas, là, quand tu te penches, tu sais. Ah! Il faut que ça s'accomplit, là. Ben, c'est ça. Fait que moi, je portais des affaires vraiment… L'école plus haut, là. Ouais, ouais. Parce que, bon, mon père était particulièrement assidu, là, avec ça, là. OK. Fait que c'est ça. Wow! Mais c'est toute une question, aussi, de réputation, comment les gens te voient. Fait qu'à la fin, il y en a, dans les témoins de Jehovah, qui vont se maquiller beaucoup, qui vont porter des jupes en haut du genou, mais ils vont se faire… Juger. Regarder. Ils vont se… Ben, oui. C'est ça. Fait que c'est vraiment beaucoup… C'est vraiment du jugement un peu superficiel, tu sais. Je juge de ta spiritualité à cause de… Comment tu t'habilles, tu sais. C'est ça. Ou comment… Wow! Ouais. OK. Moi, j'ai remarqué… Ben, je ne sais pas si ça revient, là, mais j'ai remarqué que c'est quand… En tout cas, pour le porte-à-porte, les gens, ils sont tout le temps superbes, comme… Bien agré. Les gars, ils sont tout le temps avec leurs petits cravages, leurs petits sous. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça, ou c'est comme… Ben, tu sais, dans les réunions… Je parlais des réunions, justement, tantôt… Ouais. Parce qu'il y a quand même un enseignement de l'organisation qui est vraiment présent dans nos vies régulièrement, parce que, tu sais, il faut qu'on imprègne l'enseignement, il faut qu'on comprenne comment vivre en tant que témoin de Jehovah. Fait que dans les réunions… Ouais, qu'est-ce qui se passe dans une réunion? Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose… Ça dépend lesquelles… Parce que tantôt, je parlais de congrégations, les congrégations qui sont attribuées selon les territoires. Ouais. Fait que là, dans les congrégations, il y a des réunions. Donc, pour moi, dans ma congrégation, c'était le mardi pis le dimanche. Ok? Ok. Pis après ça, les congrégations, selon les territoires, sont réunies en circonscriptions. Fait qu'il y a plusieurs congrégations qui font des circonscriptions. Ok, ok. Pis là, dans les circonscriptions, il y a des grosses assemblées deux fois par année, donc au printemps, à l'automne. Ok, ok. Pis après ça, les circonscriptions sont réunies en district. Ça fait qu'il y a une assemblée aussi de tout le district, une grosse assemblée à chaque été aussi, qui dure trois jours. Wow! Est-ce que c'est de l'information qui est divulguée? C'est des enseignements bibliques, c'est des conseils, c'est faites attention à ça. C'est beaucoup aussi ciblé comme faites attention au monde extérieur, tu sais. Ben oui. Tu sais, ça c'est pas conseillé. Les jeux vidéo, le faites attention, la musique. Faut pas fréquenter les gens qui sont pas témoins parce que c'est des pommes pourries, tu sais. Pis ils vont te moisir toi aussi. Ben c'est ça. Ben dans le sens. C'est pas dit de même. C'est un peu une façon de garder le contrôle, tu sais. Parce que dès que tu vas puiser à l'extérieur, t'ouvres un peu tes perspectives, tu sais. Ben oui. Tu peux peut-être comprendre que finalement, ben je suis comme poignée dans une bulle. C'est ça. Ils veulent pas qu'on comprenne ça parce qu'il faut rester en doctriné finalement. Pis dans les réunions de congrégation, ben mettons le mardi, il y a une école qui s'appelle l'école du ministère théocratique. Ok. Pis ça, ça l'amène au porte-en-porte, tu sais. C'est que ça nous enseigne comment parler aux gens. Ah. Comment manifester un intérêt. Comment garder l'intérêt de quelqu'un. Comment communiquer. Si la personne, elle a une porte ouverte à ça. Oui. Comment surmonter les objections. Fait que finalement, ça nous enseigne comment convertir les autres. Wow. Oh mon dieu. Ok. Aïe, aïe, aïe. Ben c'est vraiment, de tout ce que tu dis, ce que je vois, c'est que c'est vraiment comme une organisation très organisée. C'est très organisée. C'est très organisée. C'est ça qui fait qu'en tant qu'individu, il y a comme pas vraiment de moyen de voir le reste du monde à moins d'en sortir, tu sais. C'est ça. Moi, j'avais pas cette vision-là tant que j'ai pas mis le pied dehors. Hum hum. J'avais pas compris que c'était autant encadré, autant contrôlé, alors que tu sais, les humains n'ont pas le droit de parler, de mettre des règles comme ça autant au nom de Dieu, puis de se juger entre eux, puis… C'est pas trop dit. C'est juste approprié tout ça, genre « Ah, moi je sais qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. » C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est un peu toi qui fais les règles, tu sais. Alors que finalement, mais tu sais, la spiritualité, puis les croyances, c'est personnelles, là. C'est pas parce que j'ai une jupe en haut du genou que je suis une mauvaise personne, là. Ouais. Ben non, c'est ça. Mais quand t'es témoin de Jehova, tu te sens comme ça. J'ai la petite Alienne qui me rende… Manifestation de… Mais ouais, c'est fou, puis toi, dans le fond, t'sais, t'as un peu grandi là-dedans. Est-ce que ton père et ta mère, eux aussi, ont grandi là-dedans, ou c'était… Est-ce qu'eux, ils ont eu un moment qu'ils sont rentrés dans les témoins, ou ils étaient déjà depuis toujours? Ouais, les deux n'étaient pas témoins depuis toujours. Mon père, il est devenu témoin parce que… Je pense qu'il avait l'âge de 26 ans. Ça fait au moins 30… Ça fait plus que 30 ans qu'il est témoin de Jehova, ça, c'est sûr. OK. Il avait l'âge de 26 ans, puis il travaillait dans une compagnie d'assurance. Puis, c'est un de ses collègues de travail qui était témoin de Jehova qui lui a parlé de l'espérance. OK. Sûrement que mon père, parce que connaissant mon père, puis lui, j'imagine qu'il ne devait pas voir où est-ce que le monde pourrait s'en aller d'une bonne façon. Ouais. Puis ça, c'est vrai. Qui aujourd'hui dit « Ah oui, le monde, ça, ça va bien, on s'en va dans le bon sens ». Fait que, veux, veux pas, dès qu'il a entendu parler de cette espérance-là, tu sais, c'est comme… Je pense qu'il s'est accroché à ça, tu sais. Ouais. Mais ça, c'est fou parce que l'espoir, il peut être présent genre vraiment dans ta vie sans que tu en fasses partie, mais eux, tu sais, ils te guident, ils te donnent vraiment comme… Ouais. Tu sais, oui, comme tu disais, une bouée de sauvetage parce qu'eux, ils ont des informations qui, oui, peuvent faire du sens. C'est pas… Ouais, ouais. Tu sais, les valeurs sont vraiment des bonnes valeurs. Tu sais, moi, aujourd'hui, je considère que j'ai quand même une… Je vais pas dire une avance, là, mais tu sais, j'ai été éduquée avec des valeurs de respect, d'amour, bienveillance, humilité. J'ai été enseigner comment communiquer avec les gens, tu sais, ils écoutent, tout ça. Je considère que ça fait partie de mon éducation que j'ai reçue des témoins de Jehovah. Fait que, oui, il y a du bon, tu sais. Ouais, c'est pas… C'est pas ça le problème, c'est ça. C'est plus au niveau du contrôle, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment au niveau du contrôle que c'est… Pis je me demande, est-ce que, comme, dans cette organisation-là, est-ce qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui fait de l'argent là-dessus? Ou c'est comme vraiment juste amener plus de monde pour amener plus de monde? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a comme… Un profit. Un profit, à quelque part, parce que, tu sais, il veut pas être souvent comme ça dans le monde. Fait que je me demande, tu sais, dans cette organisation, est-ce qu'il y a des gens qui… Je sais pas… Profiter au courant. Ben, je suis pas au courant nécessairement de qui profite exactement, mais je sais que, tu sais, c'est souvent conseillé de donner des… de faire des offrandes volontaires, tu sais, dans une congrégation, il y a souvent des boîtes de donations, pis on est encouragé à donner un montant par mois, tu sais, pour supporter l'organisation, pis pour faire imprimer les revues, pour faire… Parce que, oui, tu sais, je veux dire, au Canada, par exemple, c'est en Ontario, il y a le siège social du Canada, ça s'appelle le BTL, pis c'est là que toutes les publications… Les bibles, les périodiques qu'on passe dans le porte-à-porte, tout ça, c'est imprimé, il y a des grosses presses, là, qui, tu sais, c'est comme… Ils sont équipés comme une vraie industrie, là, pis, tu sais, par exemple, nous, nos donations, ils vont au BTL du Canada, tu sais. Pis là-bas, ben, ils dépensent l'argent pour faire les revues, pour payer les machineries, pour payer les gens qui sont volontaires, ben, ils les payent pas, en fait, c'est des gens qui sont volontaires, qui vivent là-bas, gratuitement, si on veut, là, contre leur volontariat. Fait qu'eux, faut qu'ils mangent, faut qu'ils… Fait qu'il y a quand même des dépenses. Après, je sais pas… Si le montant des dons excède les dépenses, tu sais, on peut pas vraiment savoir. Je peux pas savoir, non. Je peux pas dire « ok, ils profitent », tu sais, mais je sais que c'est pas une organisation qui est nécessairement pauvre, là. Ouais, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, les machines qu'ils ont, par exemple, juste au Canada ou aux États-Unis aussi, il y a le chèche social aussi, ça vaut cher, là, ces bâtiments-là. Ben, tout le matériel qui nous vit, pis avoir les locaux pour les salles du… Les salles du royaume, ben oui, parce qu'on construit des salles du royaume, parce que si la communauté grandit, ben là, je veux pas, il faut construire des salles du royaume partout dans le monde. Il y a des gens qui servent volontairement aussi pour aller les aider à construire des salles du royaume. La main-d'oeuvre, chez les témoins de Jeuva, elle est volontaire. Ben ouais, alors c'est peut-être, peut-être pour, ben pas pour ça, mais je veux dire, que ça… C'est sûr qu'ils mettent autant d'énergie à que les gens soient contrôlés pis visés vers ça, parce que, tu sais, ça fait plein de volontaires, ça fait des gens qui sont comme… Ben, les gens sont investis, pis aussi, quand t'es investi, tu reçois beaucoup de reconnaissance, tu sais. Il y a aussi la volonté humaine, le besoin humain de plaire, d'être reconnu, qui est utilisé beaucoup, là. Parce que, plus que tu t'investis, plus que les gens te regardent comme, ah, wow, ok, elle, c'est une modèle, tu sais. Ouais, wow. Ouais, fait que, pis il y a aussi le matériel, parce qu'ils ont un site web assez développé, pis il y a aussi un broadcast, ça veut dire qu'il y a des émissions, là. De radio… Des webinaires, là, sur internet, là. Genre… Fait qu'ils ont tout le matériel, aussi, pour faire… Tu sais, c'est vraiment ultra développé, là. C'est pas une société. Ben oui, c'est une société. En effet, c'est une société à part. Wow! Pis là, est-ce que, mettons, les témoins de Jova ont le droit d'avoir un travail conventionnel? Oui, oui. Vous vivez chacun chez… C'est pas comme… Vous avez les réunions, ben, ils ont les réunions, mais c'est pas tout le monde qui vit ensemble. Chaque personne a sa vie à elle. Non, non, non. On vit dans nos familles, tu sais, pis on a un travail. L'affaire qui est importante, c'est que ton travail, c'est pour survenir à tes besoins, pis pour contribuer au fait que tu peux t'investir dans les témoins, tu sais. Ça veut dire qu'il faut pas que tu t'investisses trop dans ton travail. Ok. Faut pas que tu fasses trop de temps supplémentaires, là. Parce qu'il faut quand même que ta priorité soit le service de Dieu. Faut que t'as de l'énergie pour ça, fait qu'il faut pas que tu sois trop… C'est ça, faut pas que tu sois trop pris par une carrière qui te prend trop d'énergie ou que t'es trop passionnée avec ça, tu sais. Faut que la passion principale, ça soit Dieu. C'est ça. Wow. Très intéressant. Mais Dieu. Ben… En tout cas… Mais Dieu. C'est quoi ça? On a fait le bris, là. Là, c'est ça. Mais, est-ce que par rapport, quand t'es devenue temps plein, plus à 10 ans, c'est quoi, mettons… Ton premier souvenir, l'impression que t'as eu, c'était difficile parce que t'avais déjà plusieurs fois… Ouais, c'est quand même familier pour moi. Puis, la différence, c'est que… Comment je pourrais dire? Je quittais le foyer de ma mère parce qu'elle était pas en moyen de garder ma garde, là. Parce que c'était trop… La situation était difficile avec elle. Fait que, quand mon père a pris ma garde, ma vie ou mon sentiment de sécurité était plus grand, tu sais, avec lui. Puis, veux, veux pas, moi, j'ai toujours été un enfant qui voulait plaire. Je voulais plaire à mes parents, tu sais. Je voulais avoir de l'amour. Je voulais être reconnue. Puis, je me faisais enseigner des valeurs qui m'étaient familières quand même, mais je me faisais enseigner comment mon père voyait la bonne façon de vivre, tu sais. Fait que moi, c'est sûr que je… Automatiquement, moi, je voulais lui plaire, tu sais. Je voulais… Je voulais faire le bien. Je voulais faire le bien. Puis, c'est ce qu'on m'enseignait que c'était le bien. Fait que… Je me suis… Je dirais que je me suis assez investie tôt dans ma vie. Rapidement, oui. Oui, oui, oui. Je me suis fait baptiser à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans aussi, j'ai lu la Bible au complet en une année. Wow! Fait que j'étais vraiment investie. Je faisais beaucoup d'heures dans le porte-en-porte, là, tu sais. Je disais qu'on pouvait y aller juste le samedi, mais moi, pendant mes vacances d'école, j'y allais la semaine aussi. C'était jeune. Oui, puis là, bien, à ce moment-là, ça me donnait de la reconnaissance de la part de mon père, de la part des autres gens qui étaient comme ma famille dans la congrégation, tu sais. Parce que j'avais perdu un peu ma famille avec ma mère. Fait que ça a été vraiment comme… Un accueil. Ah, là, t'as perdu ta famille. Ce que t'as connu avant l'âge de 10 ans, là, c'est plus valide. Ta famille, maintenant, c'est nous, tu sais. Puis, ça faisait que ça brouillait un peu. Je me sentais bien, quand même, tu sais, dans ce que je connaissais, là, tu sais. Non, mais c'est ça. Ça comblait mon besoin de famille. De communauté, d'appréciés. D'amour, là. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est ça, bien, tout le monde, là. Tout le monde. Mais c'est la grande… le gros… c'est ce que les témoins utilisent beaucoup, tu sais. C'est justement cette espèce de sentiment d'accueil, de famille. Tu sais, si toi, t'as jamais été dans une congrégation, puis que demain, tu visites une congrégation, tu vas rentrer, tu vas dire, wow, ces gens-là sont tellement gentils, là. Oui. Ils m'accueillent, là, comme… Puis, ils m'acceptent, puis tout ça, puis c'est comme… Bien, c'est parce que c'est comme ça qu'on nous montre à accueillir les nouveaux, tu sais. C'est comme ça que… C'est comme un peu notre façon de… 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 de charmer, tu sais, ça. Bien, oui. C'est de montrer le meilleur pour que ça donne envie de rester, tu sais, c'est ça. Oui, et puis souvent, c'est les gens qui sont justement… ils ont perdu une famille ou qui ont des besoins affectifs un peu plus grands que là, bien, c'est sûr que ça attrape parce que ça donne accès à un réseau de personnes qui ont des bonnes valeurs, puis qui te considèrent comme ta famille. Mais moi, je me suis toujours demandé, puis tu peux peut-être me répondre là-dessus, c'est que, tu sais, des fois, justement, dans ce qu'ils font le porte-à-porte, les enfants, ils sont quand même jeunes, tu sais. Puis, tu sais, des fois, à cet âge-là, tu sais, des adolescents, tu sais, t'es un peu plus gênée ou tu veux pas comme… Mais est-ce que… comment tu te sentais, toi, quand t'allais aux portes des genres? Est-ce que tu te sentais comme… bien? Est-ce que t'étais comme… confiante? C'est quoi qui te donnait la confiance, puis c'était quoi comme ton sentiment? Est-ce que t'étais… t'étais plus gênée ou… Ce qui me donnait confiance, c'est le sentiment que je faisais la bonne chose. Oui. Puis, le feedback que je recevais, tu sais, de le faire, tu sais, plus que je passais du temps à faire du porte-à-porte, plus que les gens venaient me voir pour me dire, « Wow, Sabrina, t'es tellement une bonne fille, là, tu passes tellement de temps à faire l'œuvre de Dieu, puis, tu sais, je veux pas… » C'était vraiment ça, ma motivation principale, parce que quand je me retrouvais devant la porte, j'étais pas… J'avais toujours peur de déranger les gens, puis j'étais pas celle non plus qui surmontait les objections, nécessairement, tu sais. Pour moi, le respect de la volonté de la personne que j'allais chez elle était… tu sais, je voulais pas non plus empiéter. Fait que c'était comme un peu un feeling, un mixed feeling, tu sais, que « Ah, c'est weird, je suis comme… » « Mais je connais ce que je fais, je connais toute la Bible, puis, tu sais, c'est comme… » « Je fais la bonne chose, mais je veux pas déranger les gens. » Fait que c'était comme… C'est ça, quelque part, c'est ça, tu vas… Fait pas les déranger, mais tu rentres dans leur espace à eux, là. Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi l'aspect que, tu sais, des fois, les gens sont vraiment gentils, là, tu sais. Fait que quand… Souvent, je montrais mes versets préférés dans la Bible, tu sais, qui sont super réconfortants, là, comme… J'ai-tu un exemple, là, tu sais, que… Ah, que, par exemple, Dieu va ravager ceux qui ravagent la terre. Pour moi, ce sentiment-là que les humains, on ravage la terre, ça a toujours été présent, tu sais. Fait que pour moi, c'était réconfortant de montrer aux gens que Dieu « care » pour la terre, puis que, ben… Il approuve pas ceux qui détruisent la terre, tu sais. Ou… Fait que… J'allais chercher… Ouais, c'est ça. Pis des fois, ça faisait du bien aux gens, là, de lire juste un passage, ou les personnes âgées, qu'on les visite, puis qu'on leur jase et tout. Il y a des gens qui appréciaient vraiment ça, là. Ouais. Mais moi, j'ai un souvenir. Moi, j'ai un souvenir. Moi, j'ai un souvenir quand j'habitais dans le premier maison, au Canada. Il y avait comme… Il venait tout le temps les samedis, aussi. C'était un monsieur ou une madame un peu plus vieux. Pis au début, moi, j'étais jeune, tu sais, je savais pas, là. Je pensais que c'était… Vu que j'avais vu qu'il parlait de la Bible, pis il donnait mes petits magazines, pis… Il y avait comme plein d'informations sur la Terre, sur le monde. Moi, je les trouvais vraiment gentilles, pis… Je prenais les magazines, je les lisais, pis je suis comme… C'est des informations qui me rejoignaient. Mais je voyais que ma mère était comme vraiment réticente. Genre, des fois, on pouvait pas leur montrer. C'est ça, pis moi, je comprenais pas. Je suis comme non, 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 mais tu sais, ils sont vraiment gentils. Pis à chaque fois, comme… Je pense qu'on leur ouvrait quand même la porte à chaque semaine. À chaque semaine, ils venaient. Tu sais, ils savaient que, tu sais, on voulait pas nécessairement rejoindre leur communauté, mais qu'on, tu sais, on les écoutait. Mais, tu sais, ça, moi, j'avais une bonne impression. Pis après, tu sais, ils m'avaient expliqué qu'est-ce que les témoins de Jéhovah, pis qu'ils étaient plus comme contrôlés, pis… Ouais, mais reste que c'est… Comme les individus, c'est… Tu sais, j'ai rencontré des gens vraiment formidables, là, dans cette communauté-là, là. Des gens qui sont vraiment des bonnes personnes, pis… C'est des gens aussi super cultivés. Pis les revues aussi, c'est pas juste à propos de… De nécessairement les enseignements de témoins de Jéhovah. Il y a aussi des revues qui expliquent la beauté de la nature… C'est vraiment intéressant, tu sais. Ouais, 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 ouais. Fait que c'est pas juste du mauvais. C'est juste la façon que c'est contrôlé. C'est ça. Pis l'effet de… De l'endocrinement… Ouais. La manipulation, ça, c'est… C'est comme… Je pense pas que Dieu… S'il y avait un Dieu, parce que je sais pas. Moi, moi, personnellement, j'aime mieux laisser ça dans le mystère, là. Mais s'il y avait un Dieu, je pense pas qu'il voudrait qu'on emploie ces méthodes-là, de manipuler des humains qui savent pas qu'ils se font manipuler, tu sais. Non, c'est ça, parce qu'après, tu sais, il y a rien de tout blanc ou de tout noir. C'est sûr qu'il y a des bonnes choses, comme tu dis, les valeurs pour toi, pis ce que ça t'a apporté, pis des rencontres, pis le sens de communauté, pis tout ça. Mais, tu sais, ça peut avoir des effets, comme tu dis, des effets négatifs, là, sur les gens de… Pis si tu es pas, tu sais, dans la culpabilité aussi, j'imagine. Ah oui, ça joue beaucoup sur la culpabilité. Ouais. Ah ouais. C'est pas nécessaire, là, de se sentir coupable, là, quand tu… Tu sais, à quel point être quelqu'un qui se sent coupable ou qui vit de la honte et productif dans sa vie, je sais pas… Ouais, mais la culpabilité envers quoi, par exemple? Ben, les enseignements, mettons, quand qu'on nous enseigne beaucoup de suivre notre conscience, ça veut dire que si tu te sens mal à propos de quelque chose… Tu sais, on a toute une conscience, là, dans le sens que si, admettons, je m'en vais au magasin, pis j'ai le goût de prendre ce rouge à lèvres-là, pis de pas le payer, ben, je vais avoir comme une petite alarme dans ma tête qui fait comme « Ah, ben, peut-être pas, hein! » Ça joue beaucoup sur la conscience des humains qu'ils nous enseignent de suivre notre conscience, mais quand t'es témoin, ta conscience est basée sur qu'est-ce que tu te fais enseigner à tous les jours, à toutes les semaines, depuis toute ta vie, tu sais? Fait que, dans le fond, ils nous disent « Suivez votre conscience, mais si, mettons, moi, je veux aller me faire percer, ben, là, je vais avoir un petit « Ah, c'est vrai, là, à la Réunion, ils nous ont dit que la vie, c'est sacré, le corps est sacré, faut pas faire ça, tu sais, pis en plus, ça va attirer l'attention sur moi qui est une femme, tu sais. » Fait que, par exemple, là, ça, ça, je me sentirais mal, tu sais, ou « Ah, ça me tente pas d'aller à la Réunion, tu sais, ça me tente pas d'y aller. » Ah, mais là, à l'Assemblée, ils nous ont dit que c'était vraiment, vraiment important, là, de suivre toutes nos réunions, parce que là, on est dans le temps de la fin, là, pis bientôt, ça va être le jugement de Dieu. Fait que, là, je file pas, j'ai eu le goût de manquer ma réunion, mais j'ai quand même ma petite conscience qui fait comme « Ah, ah, mais là, tu te sens mal. » Mais si tu y vas pas quelques semaines, c'est sûr que tu te fais regarder. Ben, tu sais, les gens, ils vont prendre des nouvelles de toi, tu sais, c'est pas mal intentionné, mais il y a plusieurs personnes qui vont t'écrire un message ou qui vont t'appeler pour « Ah, ça va-tu? Je t'ai pas vu à la Réunion. Est-ce que ça va? Non, non, non. » Ben, tu sais, oui, c'est bien intentionné, mais ça me rappelle que moi, j'ai manqué ma Réunion, pis que tout le monde a vu que j'étais pas là, tu sais. Pis la conséquence, c'est quand même, genre, tu sais, comme tu dis « Ah, bientôt, c'est le jour de Dieu. » La fin, c'est quoi que j'ai dit? Je sais plus, la fin de Dieu, la fin du... Non, non, non. La fin du monde actuel, tu sais, le monde actuel, pis le monde, pour eux, c'est vraiment le monde extérieur aux Témoins de Jova, tu sais. Ok, 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 c'est ça, en plus, c'est comme, c'est pas juste « Ah, je vais me percer le nez, pis ça va pas être... » Tu sais, c'est que « Ah, ben là, bientôt, c'est le jugement, pis... » C'est un peu ça, toujours un peu en background, tu sais, pis aussi « Ah, je veux pas que... » Tu veux pas l'espérance joue, là, tu sais, tu te fais tellement enseigner qu'il y a une espérance d'un paradis terrestre. Tu veux y être, là, tu veux y aller, là. Tu veux pas être avec ceux qui... Tu veux pas être crevé, là, pis te faire manger par des oiseaux, là, parce que dans la bulle, ça dit que les corbeaux vont manger les cadavres de ceux qui sont morts ce jour-là. Fait que là, c'est comme, ben non, j'ai pas envie de me faire manger par une bande d'oiseaux, tu sais. Mais... Mais c'est... Ben, le... C'est normal. Ben, c'est que ça l'aide à comprendre que c'est... Tu sais, c'est pas mal hors de contrôle d'un individu. C'est ça. Comment elle peut savoir? Parce que c'est vraiment des techniques d'endoctrinement, pis de manipulation qui jouent avec nos besoins fondamentaux, tu sais. Comme, par exemple, le besoin d'être... de plaire, le besoin d'être reconnue, pis la... Tu sais, c'est ça. Pis la culpabilité, c'est pas ça un besoin, là. La culpabilité, c'est pas un besoin. C'est... C'est une des façons que ça se joue, justement, pis ça reste marqué. Parce que moi, encore, aujourd'hui, vu que j'ai eu l'éducation, ben, moi, je suis tout le temps quelqu'un qui va se sentir coupable, tu sais, pour des... Pour des niaiseries, tu sais. Ouais. Ah! La petite voix qui est restée. Pis tu sais, le sentiment de culpabilité, c'est tellement un sentiment qui ronge, pis pis... Je sais pas. Ouais. Qui te fera dans la tête. Mais celle-là, avec ça, est-ce que... Est-ce que tu sens que, peu à peu, tu as commencé à remettre en question, genre, ce qu'eux, ils t'enseignaient, genre, c'est quoi les éléments qui t'ont fait, genre, voir qu'il y a peut-être des trucs sur lesquels... Genre, des trucs qu'ils trouvent qui t'enjoignent plus. Ouais, ça a été quand même long, parce que, comme je disais, dès le jeune âge, je me suis investie à fond, parce que moi, je voulais plaire. Tu sais, je voulais avoir de la reconnaissance, pis je voulais plaire à mes parents, pis je... Je voulais faire le bien aussi beaucoup. Je t'ai driveée. Tu sais, je croyais en Jéhovah, là. Moi, je priais à Dieu, pis je priais à Jéhovah, pis finalement, aujourd'hui, je look back, pis je me dis, ben, finalement, je faisais juste comme... un peu faire de l'introspection quand je faisais des prières, tu sais. Mais j'y croyais, pis je m'investissais, pis dès que j'ai fini l'école, je suis devenue pionnière permanente. Ça, ça veut dire que tu fais du service, du porte-en-porte, 70 heures par semaine. Wow! Par semaine, oui, on part semaine. 70 heures par mois. 70 heures par mois. À 6 heures du matin, t'es... Non, non, 70 heures par mois. Pis après ça, j'ai joint une communauté d'une congrégation Hindi à Montréal. Fait que j'ai déménagé à Montréal, pis j'ai appris la langue des Indiens, donc le Hindi. C'est vrai? Pour faire la prédication aux gens... Parce que tu voulais aller en Inde? Aux gens qui... Non, ben, je voulais aller en Inde aussi, mais c'est parce qu'il y a quand même une communauté indienne à Montréal, tu sais, à Parc-Extension, pis un peu partout aussi, là, à Pierre-Font. Pis ces gens-là, ben, c'est sûr que... Ils sont... On arrive à leur porte, pis on leur parle en Hindi. C'est sûr qu'ils vont nous écouter, là. Pis en plus, avec leur culture, pis comment ils sont accueillants, nanana. On rentrait, là, pis ils nous donnaient du tea-chai, là, c'était fou de bon. Ah, ouais! T'apprenais le Hindi pour aller rejoindre la communauté indienne. Ouais, pour aller rejoindre. Elle est indienne, bon. Fait que j'étais vraiment investie, là. J'étais quasiment comme une missionnaire, là. Pis, à l'âge de 21 ans, j'ai fait une dépression. Pis, ben, à ce moment-là, je pouvais plus fournir 70 heures par semaine. Pis, je suis retournée en français, parce que, tu sais, veux, veux pas, ça demande de l'énergie au cerveau, là, d'aller aux réunions. Qu'est-ce que tu parles encore? Ah, mon Dieu. Je suis encore capable de le lire. Tu sais, c'est vraiment fou, par exemple, le lire, n'est pas ça. Oui, parce que c'est un script d'Avanagari. Ça veut dire que c'est pas écrit en lettres, comme en français, en anglais, là. C'est des symboles. Oh, mon Dieu. Je pense que c'est 55 symboles. Bon, de l'attention. Mais, ouais, aïe, aïe. Fait que c'est ça. Pis, quand j'ai déménagé à Montréal, j'étais allée joindre cette congregation-là. Mais, là, quand j'ai fait une dépression, parce que, tu sais, souvent, la dépression, c'est comme, OK, il y a quelque chose qui va pas, là. Ton corps est « shot down », pis t'as plus d'énergie, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose qui va pas. Fait que je suis retournée en français. Puis, j'ai arrêté d'être tionnière. Fait que j'ai pas... C'est là que j'avais vraiment plus de temps, parce que j'étais en arrêt de travail aussi. J'avais vraiment plus de temps à moi. Pour réfléchir. À moi, qui est comme une grosse patate dans mon lit, parce que j'ai une dépression. Fait qu'il veut pas, ça encourage l'introspection. Tu sais, c'est respecté. Mettons, tu disais que t'allais moins bien, pis... Ben, je veux dire, la dépression, c'est quand même une maladie. Fait qu'ils pouvaient pas dire, OK, non, t'as pas une dépression, tu sais. J'ai quand même eu du soutien par rapport à ça. OK. Parce que j'étais considérée que j'étais malade, tu sais. Fait que c'est ça. Pis là, ben, pendant ma dépression, je suis tombée amoureuse. D'un autre témoin, qui était un de mes amis que j'ai connus pendant mon adolescence. Pis, dans le fond, on a comme pas... Tu sais, on est amoureux, on a tous les deux jamais expérimenté notre vie sexuelle. Fait qu'on a eu des rapprochements. Pis à ce moment-là, ben, comme je disais tantôt, la conscience vient intervenir, la culpabilité vient intervenir. Pis les deux, on se sentait comme des vidanges, parce qu'on avait... on s'était témoigné de l'affection. Pis cette culpabilité-là nous a incité à aller parler aux représentants de la réunion, tu sais, les anciens. Parce que j'imagine que c'est ça le réflexe qu'ils vous apprennent à avoir, genre, de si tu es repentant. Ben, c'est ça, si t'es repentant, là, si t'as fait un péché, on peut te pardonner, tu sais. Mais pour te pardonner, il faut que tu sois repentant. Il faut que t'ailles parler aux anciens de la congrégation. Faut qu'eux puissent t'aider spirituellement, tu sais. Il faut qu'ils puissent t'aider à te rétablir. Fait que... pis il faut qu'eux puissent juger du fait que t'es repentant ou pas. Fait que pour ça, faut que t'ailles leur parler. Fait que j'ai parlé de mes premières expériences sexuelles avec trois hommes qui représentaient la congrégation que, tu sais, c'est difficile. Fait que, en plus, ils vérifient si t'es repentant, ça veut dire... Est-ce que tu te sens mal? Est-ce que tu te sens mal? Est-ce que tu te sens mal en mondiale, là, je l'ai ou pas assez mal? Parce que toi, putain, chum, vous vous êtes... Ben, c'est ça. Non, mais c'est... Est-ce qu'il y a eu orgasme? Ah! Est-ce que... Pis comment tu te sentais à ce moment-là? Est-ce que tu voyais... Est-ce que Jova te regardait? Qu'est-ce que tu pensais de ça? T'sais, c'est vraiment... Fait que si tu te sentais pas coupable, ils vont te faire sentir coupable. Ben, ils veulent vérifier si t'es repentant. À ce moment-là, ben là, moi, c'est sûr que je me sentais mal. Fait que j'ai pas été excommuniée de la congrégation à ce moment-là. J'ai été... On m'a enlevé mes privilèges. Ça, ça veut dire que... T'sais, pendant les réunions, on peut intervenir, on peut parler. On peut lever la main, puis faire des commentaires, donner des réponses. Puis ça, c'est considéré comme un privilège. Wow! Puis ben là, moi, j'avais plus le droit de parler aux réunions. Fait que t'as été punie, vraiment, j'en sais. Ben, de cette façon. J'ai eu la moins pire des punitions parce que j'aurais pu être excommuniée. Ça veut dire « out ». Tu peux être renvoyée si tu respectes... Out, puis personne ne te parle. Wow! Fait que ça, pendant ma dépression, je dirais que ça m'a assez poussée dans le trou. Parce que dans le fond, tout ça, c'était avant ou après la dépression? C'était pendant. Pendant. C'était pendant. OK. Ça, c'était pendant. Parce que, t'sais, je dirais... En dépression, en plus, t'sais, j'étais jeune. Fait que là, je suis tombée amoureuse. C'est pas surprenant, là. Fait que ça, c'était pendant. Puis là, ça m'a comme vraiment... Ça m'a enlevé toute estime de moi que je pouvais avoir, là, t'sais. Puis après ça, c'était plus difficile. Je traînais de la patte. Je manquais mes réunions. Mais je remettais pas encore en question mes croyances. C'est juste toi que tu remettais en question. Ben oui. Est-ce que... Parce que c'était le but de... T'sais, something is wrong. Ben, je savais qu'il y avait quelque chose de wrong avec moi-même, à ce moment-là. Tu te blâmais quand même, tu blâmais pas tout ce qu'on t'avait appris, t'sais, dans l'organisation. C'est ça. Je me blâmais, moi. Ben, moi, je suis pas capable. Je suis pas capable de suivre, t'sais. Puis je suis restée amoureuse de ce garçon-là. On a gardé contact, alors qu'on était pas censé. Puis... Parce qu'il vous avait dit, vous, vous voyez plus. Ben, c'était pas conseillé qu'on se revoit, t'sais. On a attendu deux mois, puis après deux mois, on s'est remis à se parler. Puis là, on s'est revus après. Puis quand on s'est revus, ben, il y a eu d'autres rapprochements. Puis à ce moment-là, les anciens de l'organisation nous ont dit, ben, c'est soit vous vous mariez, soit vous n'avez plus aucun contact. Puis là, moi, dans ma tête, là, c'était comme, ben, voyons donc. Ça, pour moi, j'avais 21 ans. OK. Mais pour moi, l'aspect du mariage, j'ai jamais... J'avais peur. Je voulais pas me marier jeune, comme j'ai vu toutes mes amies se marier jeune. Alors, j'ai 18 ans, là, j'ai assisté à 15 mariages. Alors, j'ai 18 ans, puis c'était mes amis, là, qui se mariaient, là. Mais moi, j'avais peur du mariage. Parce que, justement, t'sais, c'est tellement pas de temps que tu te fréquentes, t'sais. C'est comme quelques mois, un an, parce que tu peux pas avoir de relation sexuelle avant le mariage. Ben, c'est ça. Puis, tu connais pas bien la personne, là, après un an. Puis moi, ça, ça m'a toujours terrifiée, de marier quelqu'un que je connais depuis juste un an. Puis, c'est ça. Fait que là, quand ils nous ont arrivé avec ça, c'est soit la rupture complète, ou... Ou vous vous mariez, ou vous vous êtes excommuniée. Là, c'est la première fois que l'idée de l'excommunication m'est venue en tête. Parce que j'étais vraiment amoureuse de ce gars-là. Puis, si lui m'avait dit « Ok, on part », je serais partie avec, t'sais, à ce moment-là. Mais là, lui, lui, il était encore... Il avait pas encore cette pensée-là, t'sais. OK. Il est devenu exclu après, mais ça, c'est une autre histoire. OK. Puis, fait que finalement, on a décidé de pas se marier, puis de juste couper contact. Mais moi, j'avais quand même cette petite puce-là qui m'était rentrée en tête, t'sais, comme « Ok, peut-être je suis prête à être excommuniée, t'sais. » C'était une option, ouais, de partir. Ouais. En tout cas, pour moi, c'était plus partir que de me marier, là. Parce que je voulais pas me marier, là. Pour le mariage, c'est comme une parenthèse, un peu une parenthèse, mais comment ça fonctionne ? Est-ce que c'est comme des mariages plus arrangés ? Est-ce que c'est plus... Non, non, c'est jamais arrangé. On se rencontre soit aux réunions, aux assemblées ou dans des soirées. Parce que la vie sociale, les témoins, quand même, sont très, très actives. OK. Parce que, je veux dire, on est une communauté, on se connaît tous. On est assignés de nos territoires, donc on se voit tout le temps, on se connaît tout le monde. Il y a quand même des soirées qui sont organisées. T'sais, moi, je faisais... Je participais beaucoup à des soirées dans le centre. J'aimais ça, la danse sociale, la salsa. Puis, on était une couple de témoins qu'on aimait ça danser. Puis, on se faisait des soirées. Puis, c'était vraiment le fun, là, t'sais. OK, OK, OK. Puis, à ce moment-là, tu peux rencontrer des gens, t'sais. Puis, souvent, c'est comme ça, t'sais. On se rencontre par hasard ou on se connaissait déjà. Puis, t'es jeune, puis tu veux... Bien, si tu veux... Tu es dans l'âge où tu te fais un chum. Oui, puis en plus, je veux dire, t'sais, t'es vierge, là. Fait que... T'sais, c'est sûr que c'est un facteur d'influence, là. Je veux dire, ça brouille les pistes un peu, là. T'as envie de contact. Bien, oui. C'est un besoin humain naturel, t'sais. C'est un besoin humain. Fait que, c'est ça. Fait que les gens se marient vite. Quand même, oui. Fait que là, ça, ça a mis la... Ça t'a mis comme la puce à l'oreille. Bien, oui. Moi, j'aimais mieux t'excommener que de me marier avec le gars à 21 ans, t'sais. Oui, c'est sûr. Mais, je l'ai pas fait, t'sais. J'ai quand même réessayé. J'ai coupé contact avec lui, puis j'ai réessayé. Ça, c'était comme au mois de décembre, j'pense. Puis, après ça... Au mois de juin, genre... Non, après ça. Au mois de septembre, l'année d'après. OK. J'ai commencé un nouveau travail. Puis, j'ai rencontré un garçon là-bas qui était pas témoin. Puis, il m'a demandé pour une date. J'ai dit oui. Puis, etc., etc. Puis, à ce moment... Quand c'est arrivé ça, j'avais vraiment pas envie de repasser à travers ce que j'avais vécu l'année d'avant, t'sais, avec le comité de discipline religieuse. Qui était avec les trois hommes, qui vérifiaient si j'étais repentante. Moi, je venais juste de me remettre de ma dépression, puis je voulais pas... C'est ça, je voulais vraiment... Ça, c'était à 100%, j'avais pas envie de revivre ça. Puis, aussi, bien, je veux pas... J'ai un peu exploré ma culpabilité que je vivais, parce que je voulais pas être hypocrite, t'sais. J'avais fait quelque chose qui était pas dans les normes des témoins. Fait que j'allais pas faire comme si j'avais rien fait, puis continuer de vivre ça, comme si je vivais sous les normes, t'sais. Fait que je me suis mise à questionner ma culpabilité, puis je réalisais que j'avais des remords. Mais j'avais des remords par rapport aux gens, par rapport à... Ah, eux, quand ils vont savoir ça, ils vont vraiment être déçus de moi, là. Puis là, t'sais, tout le monde est déçus de moi, là. Mais c'était pas... Dieu pense que je suis une mauvaise personne. Wow! OK. Puis, dans l'intérieur de moi, je me sentais qu'il y avait pas de différence de la bonté de ma personne entre avant ce moment-là et après, je me sentais encore comme une bonne homme, une bonne personne. Puis je pensais... T'sais, je m'imaginais Dieu qui me regarde, puis... T'sais, pour lui, il voyait, là... T'sais, dans le sens... Je pensais pas que ce que lui, il penserait, s'il voit vraiment mon cœur, que je suis une mauvaise personne. Ben non, c'est ça. Puis, je me suis dit... OK, ben là, mes motifs... Mes motivations sont pas bonnes. Parce qu'à la base, même les témoignages enseignent ça. Tu serres pas Dieu pour les autres, tu serres Dieu pour Dieu, t'sais. Il encourage la relation entre toi et Dieu. Puis là, je me suis dit, ben là, là, j'ai pas les bonnes motivations. J'ai peur de déplaire à tout le monde. Puis je veux pas vivre ma vie basée, mon mode de vie au complet, juste sur le fait que je veux pas déplaire aux gens, pis sur des remords par rapport aux gens, par rapport à d'autres humains. Fait que je me suis dit, ben OK, je veux... Une chose est sûre, je veux pas revivre le comité. Pis j'ai des doutes. Fait que je vais sortir volontairement. Pis si jamais que c'était quelque chose qui manquerait à ma vie, je vais le savoir en maudit, là. Puis je vais revenir pis je vais être plus sûre de moi. T'as le droit de revenir quand tu pars? Tu reviens en étant repentant, là, t'sais, genre... Si t'es excommuniée pis que tu reviens, mais là, t'es assise aux réunions pendant six mois, un an, sans que personne te parle, pis t'sais, faut que tu montres que tu persévères. Ouais. Faut que tu montres que tu persévères pour revenir, t'sais. Mais moi, j'étais prête à faire ça pour être sûre de moi, genre. Pis finalement, j'ai envoyé un courriel aux anciens de la congregation disant que je quittais les témoins de Jéhovah, pis j'ai été excommuniée. Pis finalement, mais ça a été comme une ouverture sur le monde, là. J'ai pas eu aucun manque de ce contrôle-là, de cet encadrement-là. Ça m'a même donné une vision plus... une vision plus élevée de cette société-là par rapport au reste du monde, t'sais. Pis aussi, ça a confirmé que le monde, le reste du monde, c'est pas qu'est-ce que j'avais vu quand j'avais 8 enfants avec ma mère, là, t'sais. Non, c'est ça. C'est pas vrai, là, que tout le monde sont méchants, là. Oh, wow. Non, c'est ça, wow. Parce que c'est ça, t'avais eu, t'sais, une vision vraiment plus contrôlée, pis l'autre, peut-être pas la... t'sais, the best depiction. J'avais pas une bonne picture, t'sais, du monde. C'est ça, avant. T'étais tellement jeune, en même temps. Ben, c'est ça. C'est normal, là. Est-ce que c'était ça les étapes, genre, t'as compris dans ta tête que tu préférais quitter, pis là, t'as annoncé la nouvelle. C'est ça. Et après, t'es partie. T'es partie. Ben, je préférais quitter. Toute ta vie devait être autour de... Ouais. Autour de ça, ouais. C'était vraiment difficile. Bon. Fait que là, j'ai décidé de quitter, pis j'étais toujours incertaine, là. Mes croyances étaient toutes ébranlées. T'sais, quand j'ai décidé de quitter, je croyais encore à ça, parce que je veux pas, ça m'a été inculqué depuis très jeune. Fait que... Ouais. T'sais, toutes ces croyances-là sont pas disparues du jour au lendemain, là. Ouais. Fait que j'étais un peu mélangée par rapport à ça. Je savais pas trop ce que je voulais. Pis, dans le fond, je vivais à ce moment-là avec une coloc, qui était au Cité Mongeova, qui était mon amie, qu'on était devenus amies, je pense, à l'âge de 14 ans. Ouais. Je pense qu'elle, justement, elle me regardait un peu comme un modèle à l'époque, parce que moi, je faisais tout ce qui était « by the book », t'sais, je voulais tellement plaire aux gens, pis... T'étais une modèle, t'es témoin modèle. Pis elle est devenue témoin après ça, pis je pense qu'elle a vécu une grosse déception quand je suis partie. Pis dans le fond, elle a comme toutes mis mes affaires dans le salon, pis elle était comme « tu t'en vas ce soir », t'sais, le soir que j'ai été annoncée excombinée. Pis heureusement, mais j'avais ma demi-sœur, qui est la deuxième fille à mon père, pis elle, elle a jamais été témoin de Jova, parce qu'elle vivait avec sa mère, qui était pas témoin de Jova, qui m'en a pris. Pis elle m'a accueillie dans son condo avec son job. Fait qu'ils m'ont fait une chambre, pis vraiment, là, une chance, parce que ça m'a permis... Un pont? Ben oui, d'avoir un pont, pis de retourner aux études, pis de me refaire comme un plan de vie, t'sais. Parce que là, j'avais tellement de choses à explorer, pis j'avais le droit de le faire maintenant. J'avais le droit d'aller à l'université, j'avais le droit de faire de l'or. C'est pas que j'avais pas le droit de faire de l'or avant, c'est juste que j'avais pas le droit de passer trop de temps à faire de l'or, t'sais. T'avais pas le droit d'être ta passion numéro un. Non, c'est ça. Fait que... C'est ça. Fait que ma soeur a m'acquée chez elle. Finalement, j'ai vécu chez elle pendant deux ans. J'ai recommencé l'école, je suis allée à l'université. J'ai été excommenée au mois de septembre 2016, pis j'ai commencé l'école en janvier 2017, t'sais. Dès que j'ai été excommenée, moi, j'ai envoyé mes admissions, pis j'étais comme, bon, là, moi, faut que... C'est là, là, qu'il faut que je prenne ma vie en main, t'sais. Mais je pense que c'était dans... Non, nous, c'était l'autre session après qu'on s'était rencontrées. Ouais, ouais, ouais. C'était après... Parce que dans le fond, j'ai commencé au service du cas. Ouais, comment? C'est ça, ouais. Alors... Mais là, tu dis que là, t'avais enfin le droit d'aller à l'université. Avant, t'avais pas nécessairement... C'est pas que j'avais pas le droit. Y'avait quand même des témoins qui allaient à l'université, mais c'est pas bien vu. C'est pas engagé. C'est pas bien vu parce que t'investis ton temps, tes années de jeunesse dans le monde qui va être détruit, finalement. Fait que ça sert à rien. Mais c'est des grosses... Ouais, c'est vraiment des grosses croyances, là. C'est des grosses... C'est lourd à porter, là, de dire ça, pis comme... C'est vraiment incrusté. C'est de l'endocrinement, finalement, là. Pis ça isole de tout, là. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, ça isole, mais tu te sens pas nécessairement isolée parce que t'as accès à une grande communauté de gens. Moi, je connaissais beaucoup de gens, là. Je veux dire, j'avais beaucoup d'amis, des bons amis, aussi, pis... Tu te rends pas compte que t'es isolée. Non. Tant que tu t'en sors pas, tu sais. Tu te réalises que, oh my God, oui, c'est vrai, c'était vraiment lul. En prenant du recul, c'est là que tu réalises ce que t'as vécu. Parce que pendant que tu le vis, t'es tellement dedans que c'est très difficile de le voir. Bon, là, tu le vois pas, là. Ouais, c'est ça, exactement. Tu peux pas avoir la perspective extérieure parce que t'as toujours été en dedans, tu sais. Exact. En tout cas, pour moi, mon expérience, c'est quand même des gens qui sont devenus témoins après l'âge adulte. Eux, c'est leur décision... Ça les rend plus dur. Ben, tu sais, c'est correct aussi, je veux dire, comme je disais tantôt, la spiritualité, c'est personnel, c'est un choix qu'on a, pis il y en a des gens qui ont besoin d'encadrement, d'organisation, pis moi, je pense que c'est ça aussi qui a fait que mon père est encore témoin de Jehovah aujourd'hui. Lui, il aime ça, l'encadrement, il aime ça, l'organisation, et, tu sais, savoir où est-ce qu'il s'en va, pis... Oui, oui. Est-ce que vous avez gardé contact? Non. Non, non, ça a été extrêmement... je dirais l'affaire la plus difficile quand je suis partie, justement, c'était faire face au fait que je déplaisais de façon frontale aux gens que j'aimais le plus, tu sais. Tu les décevais. Ben, je les décevais, pis pour moi, ça, c'est, tu sais, comme je disais, depuis jeune, je voulais plaire, tu sais, fait que ça a été comme un gros move, là, de comme assumer mon choix et décider de déplaire aux autres pour vraiment assumer mon choix, pis faire qu'est-ce que... qu'est-ce que je pense que moi, moi, je veux, tu sais. Fait que quand j'ai annoncé au téléphone, pis en fait, on était censé de se voir la fin de semaine d'avant qu'il allait m'annoncer comme excommunier, pis moi, ben, je l'ai appelé la semaine d'avant, pis j'ai annoncé que c'était mon choix de devenir excommunier parce que j'étais mélangée, je savais pas, pis que... J'ai vraiment eu de la misère à... Parce que je savais pas ce que je voulais non plus, fait que je disais, tu sais, peut-être que je vais sortir, pis je vais savoir que c'est ça que je veux, pis je vais revenir, tu sais. Pis, tu sais, lui, il me disait que dans le fond, je rentrais dans la voie de Satan, tu sais, parce que si c'est Dieu qui dirige l'organisation des témoins de Jovain, ben, c'est qui dirige le monde, ben, c'est le diable, tu sais, c'est l'ennemi de Dieu. Pis, il m'a dit, ben là, tu t'en vas dans le monde de Satan, tu sais, pis je veux pas que tu viennes en fin de semaine. Tu sais, lui, c'était... Même si je t'ai annoncé après, il a pas voulu me revoir, même pas une dernière fois, tu sais. Fait que j'ai dit au téléphone, pis... Est-ce que tu l'aurais vu? Non. Il a pas voulu que... Il a pas voulu me revoir parce qu'il savait que j'avais fait ce choix-là, fait que pour lui, j'étais déjà exclue, tu sais. t'es vraiment courageuse, hein? Vraiment. Pis c'est... Merci de nous... Tu sais, t'es très généreuse de nous en parler, là, c'est... Ben, de partager ça parce que... Je pense que ça prend encore plus... Je sais pas que ça prend vraiment comme une force en toi, là, qui... Ouais, ouais, vraiment. Parce que... Ben, j'avais... ... de continuer, pis de « own your choices », parce que, tu sais, c'est... Qu'elles sont plus faciles de, tu sais, retourner là-dedans, là? Ben, c'est sûr, parce que c'est plus confortable, pis c'est, tu sais, qu'est-ce que t'as connu, c'est vraiment rassurant, tu sais, quand tu sors, t'es comme un peu... Tu te lances dans l'inconnu, fait que ton sentiment de sécurité, il est tout chambranlé, tu sais, pis en même temps, moi, j'étais craintée des autres, là. Je veux dire, je me suis fait enseigner toute ma vie que le monde, c'est le monde de Satan pis que les gens, c'est tout... C'est ça, tu sais. Pis, veux, veux pas, ben, j'avais comme une crainte à rencontrer des nouvelles personnes pis vivre des nouvelles expériences pis avoir l'air d'une imposteure, t'sais. C'est comme, hi, elle, elle a jamais rien vécu. Ah, mais... Ouais. Mais c'est pas vrai, on sait, on sait, pis c'est pas vrai que j'ai rien vécu, mais dans le sens que, t'sais, j'ai pas vécu un cheminement comme la norme des gens, fait que ça veut dire que des fois, je pouvais avoir des réactions sociales un peu bizarres, t'sais, comme... Est-ce que tu l'as beaucoup vécu, ça, ou c'était plus une peur que t'avais? Je pense qu'il y a beaucoup de moments que je suis vraiment différente. Ben, non, l'affaire de vraiment différente, je l'ai vécu au secondaire quand j'étais encore témoin de Jova, t'sais, dans le sens que ça, c'était là. Mais c'est plus mes difficultés sociales, pis de... d'avoir une prudence des autres, là, t'sais. Ça, même encore, ça reste, parce que j'ai été inculquée avec ça, t'sais, fait que... C'est ça. Mais, t'sais, je veux pas, à force de la vie que je vis ma vie, ben, je vis mes expériences, pis je veux dire, je suis de moins en moins mal aisée dans des situations sociales, là. Mais, t'sais, c'est sûr qu'au début, t'sais, si quelqu'un sortait un joint dans un party, ben, j'étais comme... OK, c'est quoi? Non, ben, c'est sûr, c'est normal, pis, wow. Ben, c'est un processus d'adaptation, là, que t'as dû faire, pis... Ouais, ouais. ... Re-apprendre... Ben, c'est juste apprendre comment le monde extérieur est, pis après, refaire justement le tri de qu'est-ce qui est bon pis qu'est-ce qui est mauvais. Ça, pis aussi, faire le tri de mes croyances. Qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je crois pas. Ça a pris un bon... Deux mois après mon départ avant d'être sûre que j'allais pas revenir au témoin de Jéhovah. OK. Dès-moi, est-ce qu'après, tu t'es reposé la question ou après, ça, c'était clair? Ah, c'était clair. Pis à chaque fois que quelqu'un me pose la question, c'est 100% clair, là, je retourne pas dans les témoins de Jéhovah. Hum... 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 Mais c'est quoi j'allais dire? Est-ce que, des fois, elle dit, t'es... Ah, mon Dieu! Mais c'est parce que... T'sais, là, toute ta vie, tu t'es fait enseigner qu'il allait avoir une fin du monde. Pis que ça serait basé sur des prophéties de la Bible qui disent qu'il va y avoir la guerre partout dans le monde, il va y avoir des pandémies. Pis qu'après ça, ça va être la fin du monde. Ben là, moi, quand la pandémie est arrivée, là, le sentiment de sécurité détruit. Ah, c'est bien loin! Pis j'ai vécu comme une espèce de petit questionnement, genre, hey, c'est-tu ça, là? C'est-tu ça qui se passe? Pis là, mais ça va pas durer longtemps, t'sais, parce que j'ai des amis aussi qui ont été témoins pis qui sont exclus. Pis là, ben, dans ce temps-là, je m'en vais jaser avec eux, t'sais. Hey, ça t'arrête-tu, toi, de penser des fois que c'est la fin de ça? T'sais, parce que c'est un peu apocalyptique comme façon de penser, t'sais, fait que là, tu penses-tu qu'on va toutes crever? Qu'est-ce qui va arriver? T'sais? Mais, pis là, ben, ça me ramène, on jase ensemble pis on sait que finalement, ça re-surgit parce qu'on a été programmé comme ça, t'sais. Ouais, c'est normal. C'est ça, l'endoctrinement, c'est comme ça aussi qu'à force de réévaluer ces croyances-là pis de les reconstruire comment que moi, je le crois vraiment, ben, c'est comme si je reconstruisais mes schémas de pensée pis j'imagine que avec le temps, ben, ça va moins arriver, là. T'sais, à la fin, c'est jamais les individus qui veulent te contrôler ou qui veulent te faire du mal, c'est la façon que c'est organisé tellement bien, tellement encadré que ça fait que je peux pas blâmer les individus, là. Ben non. Parce qu'ils agissent un peu automatiquement, t'sais. C'est plus la faute à l'organisation qu'à la faute aux personnes qui font partie de cette organisation-là. Pis tu as dit tantôt qu'il y avait des gens, que d'autres personnes qui sont parties de tes amis. Mais est-ce que ça, c'était avant toi ou après toi? J'ai une amie que c'était avant moi pis on a repris contact quand moi, j'ai été ex-communique pis qu'elle a su. C'est une amie d'enfance, là, je la connais depuis, je m'en rappelle même pas quand, Mais ça fait longtemps, on était dans la même congégation à l'époque. Pis elle, elle a quitté avant moi pis là, maintenant, elle a une famille avec deux enfants pis elle est super bien, là. Ça, ça a dû être bien pour toi, un support, quelqu'un qui avait vécu quelque chose de ci-là. Pour les deux, pour nous deux, en fait, ça fait que des fois, on peut jaser de ça pis parce qu'il y a personne d'autre qui peut nous comprendre sur cet aspect-là, t'sais, sur notre éducation, pis... C'est ça, pis là, maintenant, t'as quand même gardé, comme t'avais dit, une bonne relation avec cette partie-là de ta vie. Ouais, ben, des fois, j'ai encore, t'sais, un peu de rancœur, t'sais, je veux pas parce que ça m'a fait des blessures, ça me donne beaucoup de travail aujourd'hui, là. Dans le sens, t'sais, quand on parle de remise en question, pis de réévaluer mes croyances, pis t'sais, comme il faut que je le fasse quand même souvent, me remettre en question, pis c'est... pis défaire ces programmations-là. Mais, ça m'arrive pas... J'étais, disons, j'étais plus frustrée au début, là, au début, quand j'ai quitté, parce que je le vivais, là. Pis là, est-ce que maintenant, t'as comme un conseil à donner à la petite Sabrina? Fais-toi confiance, pis t'es vraiment forte. Mais les autres, t'es vraiment... Même si tu penses que t'as plus de force, finalement, naturellement, t'en as de la force en maudit, pis continue. Vraiment. Pis c'est ça. Vraiment, pis là, t'as fait les études en art, t'es encore en train de faire... Ouais, j'ai en troisième année de mon bac, ouais. Oui! Pis comment est-ce que, est-ce que cette partie-là de ta vie, ben, comment est-ce que ça se manifeste dans ta pratique artistique? Ouais. Est-ce que ça t'influence? Comment ça t'influence si ça t'influence? OK. Je dirais que, ben, j'ai toujours un peu eu l'art, là, dans ma vie. quand je passais des périodes difficiles, même en tant que témoin, si je faisais des dessins, pis c'était vraiment plus explosif de quand je me sentais pas bien. Pis quand je suis rentrée à l'école, c'est comme là, j'avais le droit, là, d'exprimer ma créativité. Là, j'avais le droit de faire de l'art à 100%, 1000% du temps, pis je le faisais, t'sais. Pis c'était vraiment plus explosif, moins réfléchi. Pis là, ben, en vieillissant, finalement, t'sais, j'ai développé une pratique plus, un peu moins explosif, pis qui vise plus à transporter les gens dans des mondes imaginaires, t'sais, comparés au monde réel, t'sais. OK. Dans le sens que, c'est comme si j'essayais de partager un peu ma façon d'être résiliente, là. J'ai toujours un peu passé à travers l'art pour m'évader un peu de mes difficultés, m'évader du monde. Je sais pas trop. T'sais, pis c'est ça, pis c'est comme un peu une forme de dissociation, là, si on veut, là. Fait que, t'sais, mon objectif avec mon art, là, maintenant, c'est vraiment d'essayer de transporter les spectateurs de la réalité à un monde que j'imagine ou que j'ai créé, t'sais, qu'ils peuvent imaginer eux aussi, t'sais. Fait que... De redonner ça. J'utilise comme le matériel, la réalité du matériel pour les transporter dans des genres de portails multidimensionnels, universels. T'sais, créations concrètes liées avec l'univers, le spatial, le galactique. Ça, c'est très... Ça, c'est très... Ça, c'est très... J'aime beaucoup. Fait que, t'sais, de voir plus grand ou d'imaginer n'importe quoi, bien, je trouve que ça fait du bien plus que de représenter un enfant en train de mourir de faim, t'sais. Oui, c'est ça. Mais être capable, t'sais, de voir les deux puis être consciente que les deux existent puis là, après, trouver que moi, je fais quoi. Oui, moi, mon objectif, à moi, c'est vraiment de faire du bien aux gens, les emmener, ailleurs. Oui, de faire un échappatoire. Oui, oui. Puis, c'est peut-être un peu dans le même sujet mais un peu aussi un changement de sujet comme, toi, maintenant, c'est quoi ta relation avec la religion, la spiritualité, tout ça? Est-ce que... Parce que là, t'as gardé des valeurs, t'as fait un petit peu plus... tu t'es approprié un petit peu plus tes croyances. Oui. Est-ce que t'as encore une relation forte avec la spiritualité en général, les religions? Est-ce que c'est... OK. Bien, t'sais, ma croyance dans la religion, elle est complètement néante dans le sens que... Pas de religion. Moi, j'ai vraiment compris que la religion, dans le fond, n'importe quelle religion, c'est une façon pour des humains de contrôler d'autres humains. Puis, la spiritualité, c'est tellement personnel que jamais un autre humain pourrait se mettre entre toi puis peu importe ce que tu veux croire dans ta spiritualité, t'sais. C'est pas le rôle des humains de... T'sais, les humains comprennent même pas eux-mêmes, t'sais. Oui. C'est tout... C'est ramener des choses qui sont tellement incompréhensibles puis essayer de les rendre comprenables, mais tu peux pas comprendre. Oui, pour contrôler, finalement, t'sais. C'est comme... On vous a sentis. T'es pas quelqu'un qui peut dire, « Ah, c'est ça qui est bon, c'est un chemin à faire » puis que la personne soit reconvécue si c'est ça. C'est ça. Tu l'as pas vécu. Oui, parce que c'est personnel. Je veux dire, pour moi, ça revient au même. La personne qui croit en Dieu ou la personne qui croit en Bouddha, finalement, ça revient à une relation avec ton intérieur, t'sais. Tantôt, je disais que... Quand j'étais témoin, je priais Jéhovah, t'sais. Puis ce sentiment-là de parler à quelque chose de plus grand que moi, finalement, je le retrouve quand je fais des méditations, quand je me parle à moi-même de mon intériorité, t'sais. Puis pour moi, c'est ça, la spiritualité. Puis c'est aussi une grande aide pour l'humain. C'est prouvé que pour le cerveau humain de faire de la méditation, de faire des prières, bien, ça l'aide à développer justement la résilience, à être plus calme. Fait que ma relation avec la spiritualité, c'est vraiment plus intérieur. Ça m'appartient. Puis c'est aussi un peu hauleux, t'sais, dans le sens que ça peut changer parce que finalement, la vraie vérité, il n'y a personne qui l'a. Non, c'est ça. Fait que... Je vais m'intéresser... T'sais, si je rencontre des gens qui ont une religion aussi, je vais pas nécessairement faire « Ah, vous avez une religion, vous êtes toutes contrôlées. » Je suis quand même intéressée à leur façon de voir la spiritualité. Puis pour moi, c'est tout le même. Ça revient au même. C'est comme un besoin humain. de vivre sa spiritualité. Puis c'est le choix de chacun de décider comment il veut le vivre. Puis c'est ça. Pour moi, c'est vraiment de prendre le temps de faire de la méditation. Je fais du yoga. Mais c'est pour toi intérieurement. Oui, c'est pour prendre soin de moi finalement. La spiritualité, c'est vraiment finalement un self-care, je pense. c'est intéressant ça. Tu vas pas faire appel à un certain dieu? Non. Non, soit je vais juste méditer puis juste se concentrer sur ma respiration. Est-ce que la nature, t'aides? Est-ce que tu crois en pouvoir la nature? Oui, j'aime ça la nature. Ça fait du bien. C'est sûr que je crois à une certaine force supérieure. OK, c'est ça ma question. Oui, parce que c'est tellement beau, c'est tellement grand puis c'est plus grand que nous. Je veux dire, les humains, on a prouvé qu'on n'était pas très grands. Oui. On a regardé puis on a vu ça. Il y avait des choses énormes. Fait que c'est sûr que de croire à une force supérieure, ça l'aide. Même si on peut pas être sûr à 100%, mais ça l'aide à... C'est ça. Je veux pas savoir c'est quoi, mais c'est quelque chose qui crée de la vie. Si ta religion, elle te fait du bien puis elle te rend heureux, ben, tu sais, pourquoi pas? Mais après ça, si les règles te font sentir des choses négatives, ben, je sais pas à quel point ça peut t'aider le monde. C'est ça, c'est ça. Non, mais juste le fait. Si t'es heureux, t'es heureux. Si t'es pas heureux, il y a d'autres voies. C'est ça. De ma personnalité, moi, j'ai jamais aimé être encadrée, j'ai jamais été organisée. Ben, je suis une artiste, tu sais. Fait que c'est sûr que j'ai jamais aimé ça puis c'était pas le fun nécessairement non plus de vivre avec le jugement des autres autant, là. Mais il y a des gens comme mon père, je pense, qui ont besoin d'un encadrement ou... Mais comme ça donne... La religion, c'est un peu comme un mode d'emploi de la vie. Ouais, ouais. Si tu fais ça, c'est la bonne chose. Ça, c'est pas bon. C'est ça. Ça, c'est le chemin puis ça va... Tu sais où tu t'en vas, tu sais qu'est-ce qui t'a pas fait. C'est une question de poser. Exactement. Ça peut être reposant pour certaines personnes. Ouais, ouais, c'est ça. Qui veulent pas nécessairement se remettre en question, qui aiment pas l'intériorisation. Qui veulent juste se faire dire « Ok, ça, c'est la bonne chose». Mais moi, de nature, j'ai toujours été quelqu'un qui réfléchissait vraiment beaucoup puis qui se voit vraiment en question. Ça, tu sais, ça prend un vœu. Pourquoi pas? Mais c'est ça, comme tu dis, faut juste pas que ça repasse du mal à d'autres. Ou à toi. À toi. Mais ouais. Wow. Wow, c'est très intéressant. Puis, est-ce que t'aurais comme quelque chose que pour des gens qui seraient dans une situation, sans tes responsabilités, mais mettons, pour des gens qui seraient dans une situation, peu importe, ça peut être tes milieux, ou voir n'importe quelle situation. Toi, tu as quand même une force. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu dirais à des gens qui sont dans une situation qui voudraient... Ou qui sont pris dans une situation. C'est un peu importe la situation, tu sais. Toi, c'est quoi qui t'a propulsé? C'est quoi qui t'a donné la force? Euh... Mais j'ai l'impression que, je sais pas, peut-être que t'as juste écouté ton instinct. Ah ouais. Peu à peu, puis que tu sais, si tu l'écoutes une fois, tu sais, tu fais plus fort la deuxième fois, puis la troisième fois, puis après comme ça, tu es juste plus assurée dans tes choix, parce que tu sais... Ouais, parce que l'instinct, à la fin, c'est plus fort que ta conscience, tu sais. Parce que la conscience, c'est basé sur qu'est-ce que tu sais des règles ou qu'est-ce que... Mais l'instinct, c'est vraiment ce que j'ai à l'intérieur de moi qui choisit de faire qu'est-ce que je veux, tu sais. Puis qui me dit aussi que t'es pas bien. Comme quand j'ai eu ma dépression, tu sais. Puis ce que je pourrais dire, c'est que si ça va pas bien, si tu fais une dépression puis que t'es dans une situation comme ça, bien, c'est ça le signal d'alarme, là, puis de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce que tu veux comme individu, qu'est-ce que ton intuition te dit, tu sais. Si t'es pas mis dans une situation, bien, t'as la force de t'en sortir. Puis c'est sûr qu'il y a des gens autour de toi qui peuvent t'aider, tu sais. Comme moi, j'ai eu ma soeur, j'ai eu mon amie Véronique du secondaire. Est-ce que Véronique, c'était celle qui avait quitté aussi les témoins ? Non, non, non. Elle, c'est mon amie que j'avais connue au secondaire. Puis en fait, c'est comme un hasard, mais je sais pas si c'est un hasard, mais je l'ai retrouvée dans un subway nowhere à Montréal. Les deux, on vient pas de Montréal. Les deux, on vient de la Réussite. On s'est vues par hasard dans un subway à Montréal deux mois avant que je quitte. Mais c'est ça qui est fou. J'ai vraiment l'impression qu'on a ton choix, puis après, je sais pas comment la construire pour m'aider à passer à travers ça, tu sais. Quand je regarde, quand je réfléchis à ça, je me dis, mon Dieu, mais les choses, se sont faites comme si c'était planifié, comme si la vie me supportait finalement. Puis c'est ça le conseil que j'ai à donner, en fait, c'est que si tu suis ton instinct le plus profond, à la fin, c'est toujours ça qui est le meilleur. Puis que les choses vont se placer, en tout cas, de mon expérience, les choses, quand j'ai suivi mes instincts, les choses se sont placées pour que je puisse réussir à aller au bout de ça, tu sais. Wow! Puis la vie va se replacer. Ouais, ouais. Dès que tu te fais détruire, tu peux pas te dire, tu sais, c'est comme, « Ah, ben, je suis déjà détruite, fait que je peux juste me construire. » Fait que... Wow! C'est ça. Plutôt que de rester détruite, c'est mieux de se reconstruire. Wow! Très beau! Sabrina! Yeah! Oh! Puis, ben, est-ce qu'il y avait autre chose que tu aurais voulu, que tu penses qui serait comme pertinent de rajouter par rapport à ça? Est-ce que t'as l'impression qu'on a vraiment fait un bon... Un bon... Ben, c'est sûr que moi, dans mon cœur, je souhaiterais que... qu'il y ait des gens témoins qui m'entendent. Ah! On vous salue. Avec un esprit ouvert, tu sais, que c'est pas des propos qui sont apostas contre la religion. où c'est vraiment juste que j'aimerais ça donner ma perspective une fois que je suis sortie. J'aimerais ça que... que ces gens-là qui n'ont pas eu cette perspective-là puissent penser à ce qui dirige leur vie, tu sais. Il m'avait dit quelque chose quand on avait mangé ensemble puis dans le café. Puis c'est ça qui m'avait vraiment marquée parce que... En fait, c'est dans l'autre entrevue avec les gars qu'il avait dit à un moment donné si c'est aussi bon, pourquoi est-ce que c'est aussi coupé du monde si ce qu'ils font... C'est ça. C'est ça qui m'a fait penser de te parler pour l'entrevue parce que je me souviens que tu m'avais dit ça quand on mangeait, genre, qu'une des choses qui t'avais marquée, c'est si c'est autant la vérité puis autant vrai puis bon, pourquoi est-ce qu'on est coupé du monde pour qu'on n'a pas le droit? C'est ça. Je me rappelle, je t'avais donné l'exemple du fait que je suis vegan puis que... Oui. Tu sais, je ne vais pas me couper des gens qui ne sont pas vegan parce qu'ils ne sont pas vegan. Au contraire, moi, je suis vegan, je vais pouvoir représenter les vegans puis parler des trucs positifs que ça m'apporte, mais ils ne vont pas aller parce qu'ils ne sont pas vegan, ils ne vont pas me faire changer mon avis sur le fait que moi, je suis vegan. Vegan. Exactement. Oui, c'est ça. C'est wow. C'est wow. C'est wow. C'est wow. C'est wow. Je suis vraiment contente de notre conversation puis je suis vraiment amusée. Merci, Sabrina. Ça me fait plaisir. D'avoir parlé de ça, c'est vraiment fantastique. C'est fou. Te refaire revivre un peu des moments d'expérience. En même temps, ça me fait du bien. Ça me donne un recul. Ça m'a comme obligée à aujourd'hui, maintenant, comme mon état par rapport à mes souvenirs de ça, ça m'a comme obligée à réfléchir à ça parce que c'est ça. Ça fait partie de ma vie puis il faut que je l'accepte. Ça fait que ça l'aide. C'est fort, très fort. Je pense pas que j'ai envie de dire ça. Non, je pense que je peux pas. Non, il y a trop de choses que je rappelle. Merci beaucoup. Merci. Là, on voulait juste faire des petits shout-outs parce que comme on a dit, Sabrina, tu es une artiste. Tu es une artiste. Elle crée des choses. Au moment où on va publier l'épisode, il va y avoir des liens sur Instagram pour aller voir son travail. Bye. Puis, tu as également une petite entreprise. Oui. Tu voudrais nous en parler? Justement, avec mon amie de La Destinée, Véronique. C'est elle. C'est la même. On est encore amies. Puis, c'est ça, on a commencé à faire des chandelles pendant la pandémie. Puis, des chandelles vegan faites à la main. Puis là, finalement, on aimait tellement ça qu'on s'est mis à faire une page Instagram pis à vendre nos chandelles. Fait que des belles chandelles qui sont colorées avec des petites fleurs pis des senteurs. Puis, c'est beaucoup dans... Dans des tasses vintage. Exact. Dans des tasses vintage. Gardez la chance. On peut... On peut... On buvez du thé après. Tu peux presque boire de thé après. Ben oui, si tu laves bien ta tasse, pis sinon, tu peux nous la ramener pis on la rempli au prix du remplissage. Bon. Ben, ça, c'est... Je pense que c'est une bonne façon de finir ça. Yeah! Pis, allez! Merci encore. C'était vraiment une nouvelle conversation très intéressante. Merci de m'avoir accueillie. Ça fait plaisir. Puis, voilà. À la prochaine! À la prochaine! À la prochaine! Prochainement, à Cosi Connection. Après deux épisodes un petit peu plus longs et des enjeux un petit peu plus globaux, on avait envie de retourner vraiment à la source de tout, en fait, qui est l'amitié. Comment on passe d'amis à meilleurs amis, à ennemis? Les liens qui se créent, qui se déchirent. C'est ce qu'on avait envie d'apporter dans une formule un peu plus brève. Donc, voilà. Stay tuned. Cosi Connection. Connection. Connection.